Comment faire pour avoir un business à succès de taxi au Congo-Brazzaville ? Alors, je sais que ça, c'est quelque chose, encore une fois, c'est l'un des business qui fait le plus peur aux gens. Dès que tu parles de ça, il y a trop d'escroquerie. Franchement, surtout quand tu vis à la diaspora, c'est impossible. Je déconseille ça aux gens. Mais comment d'autres personnes font ? Malgré qu'il y a des gens qui ne veulent pas se lancer dedans, mais le nombre de taxis, de bus, de tout, augmente tous les mois. Il y a littéralement, quand tu vas au port de Pointe-Noire, il y a littéralement des bus toujours, bien qu'ils soient anciens, qui continuent à circuler. Et donc, encore une fois, aujourd'hui, on ne va pas parler de taxis lambda qui font la ville parce que je pense que, vu que ce n'est pas trop informatisé, c'est un peu compliqué vraiment de traquer, de savoir où est parti ton chauffeur. Et le pire, on va arriver les points à éviter et les points que je vous recommande, le pire, le pire, c'est de faire sentir à ton taxis même que tu n'as pas confiance en lui. Ça, c'est la pire des choses que tu peux faire. Donc voilà, vu qu'il n'y a pas vraiment d'application, comme je disais, Yongo, ça existe, mais voilà, ça commence un peu à se lancer. En Afrique centrale, voilà, c'est un peu dans les prémices et les gens, ils ne s'en servent pas parce qu'ils ne veulent pas. Il y a vraiment une petite partie de la population qui s'en sert. Moi, je n'en ai pas vu des tonnes. Donc, on va rester vraiment sur le transport des grandes villes. Par exemple, de Pointe-Noire à Dolésie, de Pointe-Noire dans le Mayombe, de Brazzaville à Kinkala. Voilà, les langues routes, parce que c'est plus intéressant. Pourquoi ? Parce qu'on peut vraiment avoir un suivi de notre voiture. La route, elle est bonne. Donc, toutes les histoires de... Parce que c'est ça qui fait que beaucoup de personnes se cassent la figure dans les business de taxi. Oui, tu vas avoir un bon bénéfice, mais aussi il y a des grosses sorties parce que les routes ne sont pas bonnes. Et ce qui fait qu'une voiture tombe en panne, c'est déjà le chauffeur, mais c'est aussi les routes. Les routes, elles sont mauvaises. Le chauffeur, il a beau être le plus gentil, le plus beau, intentionné, comme tu veux, mais si les routes, elles ne sont pas bonnes, franchement, au fait, tu te lances un peu dans un business comme dans un champ de mine. À tout moment, ça peut exploser. Mais par contre, si tu choisis bien le type de route que tu souhaites faire et tu parles bien à ton chauffeur ou au gérant, tu verras que ça va très bien se passer. Donc, comment ça se passe ? Quelle est la première chose qu'il te faut quand tu te lances dans un business de taxi à Brazzaville ? Et on va rester vraiment sur les longues routes et bien sûr, sur les bonnes routes. On ne va pas aller dans des routes qui ne sont pas encore faites. Si tu veux te faire plus de 1 000 euros par mois, comme on a dit dans une vidéo que tu vas retrouver là, voilà ce que je te recommande. La première des choses, après avoir parlé à plusieurs personnes, autant des chauffeurs, des mécaniciens, des gens qui sont toujours des dons, des gens qui ont arrêté de le faire, la première des choses qu'il te faut, c'est de trouver un garage. Un bon garage. Un bon garage de mécanicien, un bon garage ou un mécanon, tout simplement. Alors, tu vas me dire, oui, mais Christian, alors, qu'est-ce qu'un mécanicien vient faire dans la chose la plus importante de te lancer dans un business ? Parce que le mécanicien, déjà, va jouer un rôle primaire dans ce business. Parce qu'on parle bien d'un business de transport en commun, on est d'accord qu'il te faut déjà bien choisir ta voiture. Pas juste l'esthétisme, parce que nous, on se base un peu sur ça. Moi, l'idée que j'ai, et je vous en parlera peut-être dans une autre vidéo, je vais essayer de créer un espèce d'écosystème où on a des garagistes. Pour l'instant, on a trois garagistes spécialistes vraiment dans les moteurs et dans les personnes vraiment qui peuvent maintenir votre voiture pour que rien ne se passe mal. Parce que ce qui fait que les taximens ne font pas bien leur boulot, en fait, ce sont les pannes. Ils vont dire, ouais, mais la croix a cassé. Mais pour que la croix se casse, il faut faire un... Chez nous, ici, en France, on dit, il y a contrôle technique, à chaque fois, il faut que ça aille au garage. Mais là-bas, souvent, ils ne le font pas. Donc, vraiment, il faut mettre le maximum dans le garagiste. Si tu arrives à trouver un bon garagiste, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que quand le chauffeur viendra prendre la voiture, donc déjà, il ne va pas le prendre. La voiture n'ira jamais chez lui. Ça, c'est une grosse erreur aussi. La voiture n'ira jamais chez lui. La voiture ira soit chez toi, si tu es au Congo, si tu as un lieu, il ira chez toi ou chez le garagiste. Donc, c'est pour ça, vraiment, que je dis le garagiste, c'est vraiment la personne principale de ce business. Mais il ne faut pas trouver un petit mécano comme ça, qui fait ça chez lui, machin. Non, il faut vraiment se dire que, vu que ça va être le centre, la clé de son business, il faut mettre les moyens. Dans ce business, moi, je ne parle pas des taxis qui vont dans la ville, qui font des petites courses. Non, on est vraiment sur des longues distances, parce qu'encore, facilement, tu peux te faire une idée claire de combien il peut se faire. Sauf s'il y a des accidents, bien sûr. Supposons qu'on a deux voitures. On a deux voitures, et les voitures, comme on disait dans une vidéo que vous pouvez retrouver là, par jour, le gars, il vous verse 50 000 francs, les deux. La chose à totalement éviter, c'est de se dire que le garage, on va le payer, par exemple, 150 000 francs par mois, ce qui est un bon salaire quand même. Ça va toujours être problématique, au fait, pour payer cette personne. Ce qu'on va faire, plutôt, c'est de se dire que, les trois premiers jours que les chauffeurs vont te verser de l'argent, les 50 000 francs, tu prends ces 50 000 francs-là, fois trois, donc 150 000 ou 200 000, peu importe combien tu vas payer ton garagiste, ces 200 000, là, c'est son salaire. Pareil, tout ce qui va être les coûts, parce que le garagiste, en fait, ce qu'il va faire, il va juste te dire en amont qu'est-ce qu'il faut acheter, qu'est-ce qu'il ne faut pas acheter. Et tu vas remarquer qu'au fur et à mesure, il te dira, en fait, quelles sont les pannes potentielles dans ce type de voiture avec le type de route que tu vas conduire cette voiture-là. Tu pourras, en amont, comme ça, dégager un budget, par prévision. Par exemple, si c'est la croix, donc elle tombe en panne, si c'est souvent les bougies qui chauffent trop parce qu'il y a la pluie ou je ne sais pas quoi, si ce sont des soupapes, voilà. Il te dira à peu près quel type de panne que tu peux potentiellement avoir. Donc, vraiment, c'est de se dire que les trois premiers jours ou les cinq premiers jours, ça va être le garage et provision de panne au cas où. Donc, ça, tu mets à part. Demière-toi à avoir un compte différent où tu mets ces versements-là. Et pareil, si tu as d'autres coûts, que ce soit, je ne sais pas moi, si tu veux refaire, racheter des pièces, vraiment tout ce qui est coût mensuel, potentiel de la voiture, écarte-les dès les premiers versements. Si tu n'as pas mécanicien, si tu as juste ton oncle ou ton grand du quartier ou quelqu'un avec qui tu as grandi ou ton ami de l'école qui s'est conduit à son permis, tu vas te lancer comme ça. En fait, cette personne-là est capable de te dire qu'on a changé la pièce, ça nous a coûté 50 000 francs, alors que c'était que 5 000. J'ai trouvé 3, 3, 3 bons mécanos, je vais vous faire des big ups. Franchement, c'est trop royal de trouver des personnes qui maîtrisent le moteur, de trouver des personnes qui maîtrisent les pièces. Qu'est-ce qu'il faut acheter comme pièce ? Certes, ça va piquer, mais c'est un investissement sur 6 mois. C'est tout ce dont tu as besoin, en fait. Et une fois que tu trouves ces personnes-là, en fait, même si par mois, et écoutez-moi bien, je sais que ça, ça va faire mal. Même si certains mois, il n'y aura pas forcément des pièces à changer ou des pièces à acheter, il y aura juste peut-être un contrôle technique à faire, donc il va juste regarder s'il faut faire la vidange, s'il faut nettoyer des pièces, s'il faut faire... Même s'il ne fait pas physiquement des changements, tiens-toi à ce salaire, il faut que tu le payes quand même. Parce qu'encore une fois, deux fois, les gens boycottent notre travail au pays, c'est parce que soit on ne les paye pas bien, soit on va les payer un peu par acrobatie, mais quand le gars sait que moi, j'ai un monsieur qui a deux ou trois taxis et je le paye et j'ai un salaire de 300 000 francs CFA, en fait, la personne, elle est dans l'obligation de s'occuper de toi parce que tu le payes, tu le payes constamment, chaque mois, il est là, tu vois, tu t'occupes de lui. Après, la deuxième, ça va être aussi la gestion de l'argent. Donc, vous allez me dire, oui, mais Christiane, moi, je n'habite pas au Congo, comment je fais ? Alors, il y a Chardon Farai qui le fait, il y a aussi une autre banque locale, j'ai oublié le nom qui le fait, comme je disais dans une autre vidéo. Il y a possibilité, par exemple, que vous expliquiez un peu tout l'écosystème de comment vous gérer votre société, donc, si c'est un versement par jour, il y a possibilité avec ces banques-là de signer des contrats, c'est comme des abonnements, donc, vous allez leur payer un certain montant par mois, ce n'est pas énorme, donc, ce qui va se passer, c'est que votre taximan ne versera plus de l'argent à vous ou à votre membre de famille ou à votre papa parce que, de fois, il y a des problèmes qui se passent, on sait tous, cette personne-là, le taximan, va signer un contrat aussi avec cette banque-là, donc, on saura où est-ce qu'il est, où est-ce qu'il habite, pièce d'identité, tout le train-là, on va faire des enquêtes, ça, c'est vraiment ce que cette banque-là m'avait dit. Et ce qui se passe, c'est que ces personnes-là vont verser de l'argent directement à la banque et au fait, chaque mois, si, comme je disais, s'il y a des paiements à faire à différentes tierces personnes, si c'est le mécanicien, si c'est la personne, la dame de ménage, peu importe quels sont les services et les coûts que vous avez extérieurs, c'est la banque qui va se charger de payer. Et pareil, si le mécanicien, s'il y a des pièces achetées, souvent, ça va être les mêmes pièces dans ce type de transport, ça va être souvent les mêmes pièces, donc voilà. C'est vraiment la banque qui s'occupe de reverser chaque salaire à chaque personne. Et toi, tu as accès en ligne, tu peux toujours regarder combien ils te restent, combien ils ont fait. Et ça, c'est super intéressant parce que c'est ça, en fait, le nœud du problème parce qu'il y a beaucoup de personnes qui hésitent d'investir dans ce type de business parce qu'elles se disent que, OK, j'ai de la famille sur place, mais je n'ai pas trop confiance en la famille parce que demain, il y a quelqu'un qui tombe malade, bientôt, ils vont aller puiser l'argent là-bas. Demain, il y a quelqu'un qui fait ceci. Demain, il y a quelqu'un qui se marie. Demain, il y a quelqu'un qui est enceinte, une femme. Il y a tellement des histoires au pays que, voilà, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur et se dire « Où est-ce que je mets de l'argent si je lance un business ? » Il y a beaucoup de services, il y a beaucoup de possibilités. Ne faites plus confiance à votre petit frère, à votre soeur, à votre tante, machin, non. Il y a des banques qui existent où vous pouvez aller déposer vos recettes. OK ? Donc, voilà, cette vidéo, elle était un peu longue, excusez-moi, mais c'était vraiment important de vous montrer quelle était l'importance au fait de ce type de business. L'important, ce n'était pas juste... N'ayez pas juste peur parce que beaucoup des gens, vous avez trop peur. Les taxis, il y a possibilité de se faire de l'argent ? Et dis-toi juste qu'on va être un peu fous. Allez, on va rêver, les gars. Donc, on a dit que tu as deux taxis. Tu commences, tu te dis à l'été, Christin, combien ça peut me coûter un taxi ? Un taxi, il faut se dire qu'avec toutes les charges, carte grise, changer la couleur parce qu'il faut... Si tu es à Braza, ça va être vert. Si tu es à Potant, ça va être bleu. Si tu es un cahier, ça va être rouge ou orange, il faut prévoir environ, à tout couper vraiment, 4 500 000 pour avoir un bon... Ils appellent ça comment ? Les pique-niques. Les pique-niques où tu es à Corolla où il y a les 1,26. 4 500 000, c'est environ 6 000 euros, 6 800 euros. Donc, avec 6 800 euros, tu commences ton premier business de taxi. Avec ce prix-là, tu as vraiment tout. Tu as la carte grise, tu as le changement et tu as même un abonnement où tu peux aller garer ta voiture. C'est des garages publics, où tu payes à l'année ou pendant 5 ans. Je ne sais pas, il y a un truc comme ça où tu peux aller garer ta voiture en toute sécurité. Nous, on a dit que si tu veux le garage, soit chez ton garagiste ou dans un garage, sache que c'est possible de le faire. Donc, tu as 6 800 euros pour un premier taxi. Quand tu payes ça, il commence à fonctionner. Si tu en veux deux, si tu as une autre personne de ta famille qui se dit, écoute, Christian, 6 800 euros, franchement, c'est rien, crédit à la consommation, je peux rembourser. Au bout de deux ans, c'est fini. 6 800 euros d'investissement pour un premier taxi. Disons que tu prends un crédit de 7 000 euros. Donc, on avait dit que pour un taxi, on va rester vraiment sur un, pour vous montrer un peu à peu près combien tu te fais. On va finir la vidéo par là. Donc, tu prends 7 000 euros de crédit et tu veux te lancer dans ce business. On avait dit que c'était 25 000 francs par jour. 25 000 francs. Allez, on va rester en euros pour vous alléger la tâche. Disons qu'on est à 40 euros par jour. Quand on fait par la fin du mois, tu as 1 200 euros de bénéfices. C'est important de le dire. 1 200 euros de bénéfices par mois. Le chauffeur, il a son salaire, il met déjà l'essence et tout le travail là déjà. Donc, ce qui te reverse, ce qu'il a après, c'est tous les coûts. 25 000 francs, ton bénéfice dans ta poche. Donc, à la fin du mois, c'est 1 200 euros. Disons qu'il y a des coûts, par exemple, le chauffeur, on a dit, il faut bien mettre à l'aise le garagiste. Donc, 200 euros de salaire, c'est 104 000 ou 250 euros pour qu'il soit bien. Donc, on est toujours dans les alentours de 900 euros. Si, par exemple, il y a des pannes, il faut acheter des pièces, allez, on enlève un petit 100 euros par mois. Je sais que ce n'est pas chaque mois que tu vas sortir 100 euros. Donc, disons, là, je suis vraiment en train de vulgariser. On est sur un 800 euros par mois net que tu mets dans ta poche. Après toutes les charges, vraiment, on a supposé que chaque mois, tu vas dépenser 100 euros de pièces, ce qui est impossible. Mais disons que ça arrive. Donc, tu as 800 euros net par mois et que tu as pris un crédit de 7000 euros en France. Au bout de 5 mois, non, on ne va pas prendre 5 mois. On va dire au bout d'un an quand même. Oh, tu es un investisseur, non? Au bout d'un an, tu es à 9600 euros. Donc, tu as remboursé largement ton crédit. Et encore là, j'ai vraiment pris des dépenses impossibles. Voilà, tu ne vas pas dépenser chaque mois des prix incroyables pour changer des pièces. Ce n'est pas possible. Ça, c'est vraiment des estimations. Et même si tu as une seule voiture, tu ne vas pas payer ton garagiste 200 000 francs. C'est trop. Mais encore une fois, si tu veux bien le mettre à l'aise, sache qu'au bout d'un an, tu es à 9600 euros. Et si tu as deux voitures, tu multiplies par deux. Tu es à 19 000 euros. C'est juste incroyable. C'est incroyable. Moi, en fait, il n'y a aucun business en France pour avoir un business où tu génères 1200 euros. C'est des revenus passifs, en fait. Plus que ça, perso, à part YouTube, à part si tu as des formations que tu vends, mais je ne connais pas, en fait. Voilà. Donc, le plus important, regarder vraiment la vidéo jusqu'au début. Vous allez comprendre qu'avoir une personne qui s'occupe de la partie mécanique de votre voiture, en fait, c'est le plus important. OK ? Donc, autant la partie, s'il y avait une application et que vous pouvez vraiment regarder combien de kilomètres le chauffeur fait, où est-ce qu'il est parti et vous pouvez savoir s'il est correct avec vous ou pas. Ça, c'est accessible dans certains pays, mais au Congo, Brazzaville, ce n'est pas encore le cas. J'espère que ça va venir bientôt et j'espère que tu es un développeur et ce sera toi, le prochain, qui va développer quelque chose de local qui peut très bien fonctionner. Donc, sur ce, je ferai une autre vidéo où je vous parlerai d'un autre business aussi de location d'équipements vidéo. Pour moi qui est dans la vidéo, c'était important et limite, je dirais obligatoire pour moi, au fait, d'investir dans ce type de business qui est plus lucratif qu'avoir un taxi. Dans la prochaine vidéo, je vais te montrer deux autres idées de business. C'est juste, c'est dans ce type de business que personnellement que je vais commencer cette année. c'est juste incroyable. C'est la location d'équipements vidéo et une création de tout ce qui est production de musique parce qu'il faut savoir que, comme vous le savez, le Congo s'est reputé un peu pour tout ce qui est musique, danse et tout. C'est important quand vous vous lancez dans des business et juste, je vais terminer, ça va être la suite, retrouver la suite de ce que je dis dans l'autre vidéo. Quand vous vous lancez dans des business, il faut identifier les pays. Je peux vous dire que, par exemple, on est au Sénégal où on est en Côte d'Ivoire. Quelle est la spécificité de la Côte d'Ivoire ? Autant le côté entertainment, autant le côté intellectuel, autant le côté problème, par exemple. Si on se dit qu'au Congo, ils sont reputés un peu le stéréotype au Congo, c'est des gros danseurs, ils font beaucoup la fête. En fait, si vous voulez investir, allez là où il y a les stéréotypes parce que c'est dans les stéréotypes que vous allez vous faire d'argent. Je sais que c'est mal, mais vous êtes un businessman ou vous faites du business social ou juste du business. Et si vous voulez être aussi dans du business social comme le fait John Young, régler une problématique tout en aidant la population et aussi se dire qu'au Congo, il y a tout, il y a la place pour tout le monde. Retrouvez-moi sur l'autre vidéo, ça va être intéressant. Allez, à toutes.